Est-ce que Ciseaux a sauvé des vies? Certainement, certainement. Parce que, d'abord, premièrement, on a des noms de ceux qui ont été sauvés dans les pires années de répression entre 75 jusqu'à 80. Ça, c'était les années épouvantables où est-ce que c'est que les armées ont fait des dégâts. Et qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la clandestinité et qu'on a eu les noms, mettons, on avait les noms à 4 heures de l'après-midi, immédiatement. Les campagnes de télégramme envoyaient, par exemple, à l'ONU, la Commission des droits humains, aux affaires extérieures, à l'ambassade, au gouvernement là-bas. Puis là, tu mets tout le nombre de... La CSN, tant de membres. La CSQ, tant de membres. Ciseaux, tant de membres. Puis tout ça, on demande dans tant d'heures, rapidement, libérés, puis tout ça. Quand ils ont de l'information que l'international est au courant, ça cogne Dieu. Ça cogne Dieu. Et eux, en tout cas, les Guatémaltais qu'on a rencontrés après, puis qu'ils nous ont dit que par rapport à ces campagnes-là, puis que les autres, ils avaient réussi à se cacher, puis tout ça, ils sont arrivés au Mexique, ils sont sortis, puis ça, ils rentrent, puis tout ça, qu'ils nous disaient, c'est grâce à ça. Puis c'est pour ça qu'eux autres, aussitôt qu'il y en avait, qui étaient ramassés par les militaires, on était avertis tout de suite à ces autres. Ils nous envoyaient tout de suite. Et aujourd'hui, avec le Facebook, puis les choses-là, tellement facile d'avoir, tu sais, les Skype, puis tout, on se parle. Ça, c'est merveilleux les outils qu'on a pour travailler aujourd'hui. Donc, la répression du temps n'est pas la même. Ça, c'est bon. Sous-titrage ST' 501